et il s'est lui à tous et à tous c'est comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti aujourd'hui comme vous le voyez sur rugby change 4 et on va se faire une petite vidéo voilà hors série un petit peu détente j'ai envie de vous dire il y avait une autre vidéo qui était prévu aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps de la de la préparer parce que c'était pas tout était pas encore bien dispo pour que je la mette ça sera du pcm bien sûr mais ça arrivera dans les prochains jours ne vous inquiétez pas donc on va se retrouver pour ce choc prince d'afrique du sud les français qui sont sur un record de victoire consécutive les sud africains qui ont perdu la semaine dernière dans un match très rude contre les irlandais mais voilà ça va être une grosse une grosse affiche puisque les français ont battu toutes les équipes pour le moment depuis depuis bientôt depuis bientôt trois ans depuis la fin de cette coupe du monde dans l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud mais n'ont pas encore affronté les sud africains et par conséquent ils les ont pas battu donc ça va être une chose très intéressante à suivre de voir ce que ce que vont faire les français là contre les contre les sud af est ce qu'ils vont réussir à aller chercher ce succès il ya quelques absents côté sud africain mais mais voilà ça va quand même être une un beau choc est intéressant de voir comment les français vont réagir à un peu moins d'un an de la coupe du monde maintenant ça sera au vélodrome avec une ambiance je pense assez folle on verra les français qui ont été en difficulté la semaine dernière mais qui s'en sont sortis c'est ça qui est beau c'est que il ya quelques années ils étaient en difficulté mais il s'en sortait pas c'était l'inverse et là ben voilà ils ont bien versé la tendance même dans des matchs compliqués il arrive à s'en sortir les compositions côté français on change pas cette troisième ligne c'est la troisième ligne titulaire sur le tournoi à la première ligne titulaire sur le tournoi avec by marchand et à tonio la seconde ligne ou qui flamand qui a été efficace surtout flamand que j'ai trouvé très bon je longe le retour d'olivon et aldrich ça c'est une troisième très solide aussi on change pas l'équipe de la semaine dernière toute façon dupont intamac qui ont été en difficulté la semaine dernière mais qui sont quand même toujours aussi solide il peut nous nous faire des exploits moé fanas pour l'aile gauche d'antifique ou au centre que nous sur son aile là aussi c'est le facteur x et thomas ramos à l'arrière côté sud africain mci est un beau d'ambi malherbe pour cette première ligne très très solide elle s'est bête le grand gabarit sud africain pour capter les ballons avec franco mostert colissi le capitaine du toy et oui ça ce sera donc cette troisième mine foe de klerk à la mêlée damen williams et à l'ouverture lcd allende qu'huile c'est une colby qui sera également le buteur de cette équipe et willy le roux à l'arrière au niveau des remplaçants mouvac à wardi pas la thé à taux qui fait noix chaleur au mac à l'uq j'allibert pour l'équipe de france marx qui choppe corps au riz smith reyna halibok et ma pimpi côté sud africain c'est donc colby qui va donner ce coup d'envoi lié sud africain qui est le buteur de cette équipe aujourd'hui c'est tapé très court et c'est capté directement par antoni gelon allez il faut solliciter là des joueurs on a directement perdu la balle attention sur les coups d'envoi premier ballon par dessus tomah ramos caput caput cap et allez il faut vite sans sortir là et on va essayer d'envoyer une balle voilà avec moi et fan 1 c'est pas le meilleur coup de pâte mais ça va permettre de se sortir un petit peu avec une touche quasiment sur les 50 assez bien joué on s'est bien sorti là avec ce jeu au pied des grands gabarits en touche mais c'est des deux côtés sollicité bien joué flamand qui tape le ballon olivon qui va relancer et je veux ça pour d'anti et attention à cette épreuve de portes là contre contre les sud ap ça va être intéressant elle t'as ma cube le jeu là bas pour damien penon c'est lui on l'a dit le facteur x et il est pris par par le roux l'arrière sud africain les français qui envoient du jeu directement ou voir un en force comment ça va qu'est ce que ça va donner un tamac qui est pris il faut prendre le ballon là au sol colby attention à lui lui aussi c'est le c'est le facteur x avec cette balle qui vient de donner là bas et ils sont partis ils sont partis est ce que tu peux on peut revenir tomah ramos qui s'en sort où il y avait la passe de trop là voilà pas sans trop côté sud africain qui était il était tout proche de venir mettre ce premier essai ça va te donner une touche on va mettre un alignement complet et on va essayer de faire reculer si charles olivon prend ce ballon dans les airs c'est bien pris la part charles olivon qui tape le ballon très solide oui c'est de les faire reculer sur une c'est l'épreuve de force qu'ils aiment et qu'ils aiment beaucoup et alors on veut utiliser le le ballon antoine dupont longe au pied il faut sortir là de notre terrain bonne touche au niveau au niveau des 40 sud à pas solliciter le dernier sauteur c'est capé attention parce qu'ils sont très très fort mais on les fait reculer pour le moment on a pris l'ascendant le petit jeu au pied par dessus tomah ramos c'est un tamac plutôt latine a capté ce ballon on est en difficulté antoine dupont avec son coup de pâte il va ressortir encore le ballon et je ne sais pas si il est ouais non non ça va être une touche et nous en autres camps petite erreur là de jouer au pied dernier sauteur encore un bon emmené pour l'on qui est pas mal et non c'est bien joué ça pour flamand tamac qui va relancer on l'a vu qu'il y avait ce trou là bas mot est pas d'un avec jonathan danti qui a tout ça sa puissance d'anti allez on perd fort la défense on continue du pont qui a vu là bas sur le côté mais c'est à tognon atelier de la puissance quand même et de clair qu'a pas voulu se le prendre un buffle à tognon quand il est lancé je longe et là bas il ya un trou sur le côté c'est un tabac qui a lancé elle tabac qui insiste avec sa course il est tout seul est ce qui va être repris peut-être chemis à trois mètres de la ligne et on est on s'est fait intercepter ce ballon attention à la relance la 200 m et oui attention à cette relance et thomas ramos qui est là qui va couvrir du pont encore une fois qu'il vient ce ballon on a peur là c'est tendu des deux côtés pour moi il ya des y aller contre un peu partout et un avantage en cours important de le jouer cyril by pour moi et n'a ça colle me progresse pas là pour le moment on va ici là sur ce côté avec cameron d'octi mais qui poussait en bouche on reviendra sur cette sur sept ans avant de fave de clerc on 0 0 les occasions des deux côtés stopper très proche à chaque fois dans le dernier défenseur albric qui sort ce ballon et il a concentré des joueurs ramos avec qui coûte et qui est parti quand bien joué il a résisté gagne qui coûte est ce qui va tenir et de claque énorme pote là oui il va prendre un carton d'ailleurs le demi de mêlée qui rugeux il est il aime bien aller se frotter au gros mais là c'était quand même très très dangereux ce geste sur pico qui il filait à laisser en prendre une touche avec thomas ramos sur les cinq mètres et là il faut un bon lancer de julien marchand on va faire un aliment assez raccourci on va solliciter thibault flamand dans les airs ah il n'est pas droit à se lancer de julien marchand a donné une pénalité ça contre l'équipe de france s'ils vont choisir ils prennent une mêlée on est à cinq mètres de l'heure de leur ligne c'est vous laissez qui va introduire en l'absence de deux clercs maintenant sur les épreuves de force on sait pas non plus retourner d'avancé il continue d'avancer attention ils sont dangereux plus personne c'est walkie la va qui essaye de revenir tamak superbe défense mais là c'est trop compliqué on est en train de se faire bouffer ils vont mettre cet essai en contre 200 m quasiment les sud africains monstrueux en effet aux étés numériques c'est que le score mais là c'est assez compliqué un là parce qu'ils sont vraiment bien contre un contre énorme et derrière on n'avait plus de joueurs un c'est ce qu'à mon mot qui t'essaie de revenir un tamak qui fait un superbe plaquage mais derrière on ne peut rien faire et c'est à rennes et qui vient mettre ce premier essai équipe d'afrique du sud colby à la transformation on peut s'en vouloir à se lancer pas droit là de julien marchand qui donne vraiment cette balle de contre au sud africain et ça fait mal mais on est encore en supérieure vite et pendant quelques petites minutes essayez pourquoi pas là de de faire quelque chose je voulais ça moi et pana qui a bien pris le porteur de balles et c'est lui qui vient gratter cette balle à lille retourner ou pas se mettre dans le rouge là on repère encore allez anti qui essaye là de devenir on essaye de les concentrer jouer ça peut nous a bien joué cette cuillère là deux dernières peu non venir mille et cette attaque il ya de la puissance quand même un colby qui se fait prendre l'apport par d'anti mais les passes et sont les passants prochaines grégory aldrith c'est d'antique essaye de venir mais tout le monde est pris là pour le moment côté français il faut les stopper mais c'est pas vrai c'est un truc de fou pour le moment l'avancée il multiplie les passables après contact n'arrive pas à gratter ce ballon en plus et beaucoup de joueurs là qui sont prêts de se mettre à la pote c'est gratté par aux pieds moi qui aurait pu lancer mais il est pris par colby à son tour et on va essayer d'enflammer un peu avec antoine dupont au niveau ils vont qu'essayer de passer en puissance c'est bien mais on est en touche et voilà de glace qui rentre sont bien laissés en infériorité donc ils sont quand même très très solide là les champions du monde bon ambiolence et à laisser capté par flamand et dupont qui fait cette terreur demain derrière attention attention là bas il faut se replacer on l'a bien compris dans ma qualité très très bien là ils vont taper un drop en plus ça passe pour william c'est ça fait donc 10 à 0 pour le moment qui de france dans le dur il n'arrive pas à saisir des opportunités la colby magnifique là dans les dans les airs et c'est ce genre de ballon là qu'il faut venir gratter pour mettre la pression là dans les dans les zones d'affrontements et on s'est bien plaqué allez c'est d'anti qui vient le gratter allez pour moi et pas d'un mois et pas d'un peut-être il faut passer allez dans les 22 il ya une occasion là il ya une occasion marchand bien joué ça pour figou ou la banque avec un peu non il va peut-être venir le mettre cet essai oui et c'est de pelot juste avant la mi-temps on va être sur les rails à trois points peut-être parce que elle va pas être compliqué cette transformation pour tomah ramos est ce que c'était dur en cette première vidéo on a beaucoup souffert et au coût de génie là de moéphana qui a récupéré ce ballon là ce superbe jeu la passe parfaite 1 de julien marchand dama qui envoie sur peu non et forcément peu non avec les les cannes y résiste pour venir aplatir nouvel et c'est encore en équipe de france allez thomas ramos très solide au pied elle n'est pas compliqué celle ci dans la sirène ça va passer et ça va permettre de revenir à trois petits points seulement des sud africains avant la mi-temps ça fait toujours et très malin ce genre de peur de retournement vraiment on est en plus sur sur une égalité quasi parfaite sur au niveau des statistiques et c'est les champions du monde qui sont devant un jeu au pied de thomas ramos très très long pour les remettre dans leurs 22 et plus ils vont se mettre à la faute directement en considère une touche et peut-être d'entrer la mettre là à mettre la pression alors ils vont on le sollicite encore bien joué avec moi panin d'anti au petit coup six coup qui est pris mais on est dans les on est à 5 m de la ligne allez on va envoyer les gros avec walkie il va venir aplatir aimait d'entrer trois minutes de jeu on revient avec le couteau entre les dents après le vestiaire là et on va reprendre l'avantage au score avec une énorme erreur directement là des sud africains qui ont pas pris le ballon cette magnifique percée française avec figou stopper à cinq mètres de la ligne barouiller l'eau et cette bonne passe à hauteur là pour pour dupont qui envoie lancé outil qui vient il vient me prendre le billet et de clair que c'est pas les plus puissants de cette équipe sud africaine et c'était très intelligent aller ramos pour donner quatre points de marge à cette équipe de france se mettre à l'abri d'une éventuelle transformation drop marque au moins et c'est pour passer devant l'aller sud africain et colby avec toujours un jeu au pied très court capté par par julien marchand sollicité du monde et dupont a vu qu'il n'y avait personne là bas derrière et très bon jeu au pied voyez parfait il est parfait ça va trouver une touche dans les dans les 22 avec un lancer un bon ambi qui en a perdu quelques ans là aussi un des délancés en touche on n'était pas loin de le prendre c'est moi ce faire là qui vient il va prendre ce ballon et voilà ça c'est un de l'heure de leurs points forts et ballons portés et ils avancent ils ont gagné 15 mètres là et les sud africains avec ce bon ballon porté les deux clercs qui relance le jeu il faut les prendre il faut les prendre directement et mettre au sol rapidement oui attention à ça attention à ça nous coulisses parfaitement et c'est gratter la parole y vont il faut mettre du monde là avec olivon n'ya pas de soutien c'est dommage de gratter des ballons comme ça et ne pas en profiter colby passe à thomas ramos thomas ramos qui a été parfait mais pour l'on arrive pas trop sur l'un colby avec ses appuis de deux gazelles un brifana qui s'est fait qui s'est fait prendre on arrive à peu près à mettre au sol quand même on est sur nos 22 et pas de clerc qui refouler chez lui ça continue de distribuer là dans le dans les petits espaces une perte ça c'est superbe là ce qu'ils ont fait et il va faire sept ans avant des haleines non c'est pas des haleines dc et william c l'ouvreur oh là là ouais ils ont envoyé du jeu important on les a vus parfait et ce retour je crois que si je sais pas si c'est aldrid ou pas en tout cas il ya un énorme plaquage c'est elle est pas avancé au fond se fait reculer et on s'est fait bouger dans cette mêlée c'est eux qui ont compris les devants et la bonne heure le bon jeu c'est antoine jupont encore qui vient au plaquage qui vient défendre ils se sont mis en touche ils sont bien la pote toute seule la mausse terre qui sait il s'est mis tout seul en difficulté ou pas perdre ce ballon là bon jeu au pied peut-être d'un tamac pour faire reculer oui le roux dans ses 50 sur ce qu'on n'a personne on a ramos il va jouer au pied il ya personne dans ce coin là du terrain rebondit bien en plus c'est directement il ya de la pression peut-être avec moi et pas d'un et d'anti qui avait bien mis au sol 50 m attention à deux clercains quand il part comme ça il peut être très très dangereux mieux tout en puissance et s'est gratté par la tonneau justement dame un coquille d'anti de mouiller l'euro est pénalisé simplement pas de carton on va en profiter pour faire du changement avec une première ligne neuve wardi mon vaquin pas la t1 on va faire rentrer bon on va changer la deuxième ligne aussi au kit au pifénois laman chaleuro et je lance qui va laisser sa place à ma calme on n'a pas trop vu dans ce match et anthony je lance on va prendre la touche une touche sur les cinq mètres prouvé par par thomas ramos est très bien joué et pas tester nous notre nouveau lanceur et à tomo vaca vers une très longue touche là bas en fond d'alignement on va bien reculer on va essayer de se concentrer sur sur charles ils vont aller en faisant avancer peut-être on se fait on se fait reculer un petit peu mais on avance dans un deuxième temps ça recule trop antoine dupont qui va essayer d'y aller il est pris c'est directement sécurisé on sort les ballons avec chaleur au qui vient de rentrer qui est frais et qui revoit directement au contact allez pas la thé à il est aussi est pris à deux mètres de la ligne il faut mettre du monde là continue peut-être d'avancer se rapproche là de cette de cette zone avec gregory aldritte et on refoulé par les défenseurs sud africains allez antoine dupont qui va lancer macalou en puissance qui va aplatir ce troisième essai ouais le 100 le 109 c'est macalou il ya un bloc qui est celui-là c'est qu'on a calou très bien joué avec sa puissance on a joué au prêt avec nos avants et c'est très très efficace regarder les bonnes passes à l'adantoine dupont mais là le package monceau lieu de monster sur l'adric est là il vient prendre trois défenseurs notamment colissi qui n'arrive pas tout à fait à plaquer on va changer à nouveau avec l'uq qui va rentrer à la place d'antoine dupont et jalibert qui va prendre la place de romain de tamac comme toi on va faire entrer du sang du sang neuf pas 100% et on testera un petit peu voir ce que ça donne à une chambre le sans faute pour pour tomara masque et d'émis qu'elle a de bonnes dispositions les sud africains qui ont pas encore marqué un point alors qu'ils ont eu des petites occasions dans cette seconde période pour le moment c'est une domination française colby qui continue de jouer très court et attention à pas faire comme eux c'est un dritte qui prend ce ballon ça nous a fait reculer qu'elle cette histoire les ramos au pied le très très bon jeu au pied là de thomas ramos beaucoup de sa batte et la relance de l'eau directement ma calou il y avait aussi d'anti elle s'est gratté sa chaleur au vaca avec peu d'eau de nos qui est parti est magnifique sa spéciale à dame un peu non il est repris bas il est un peu grand il avait des passes à faire voir dit avec jalibert jalibert qui se fait découper sur ce plaquage à l'éluvue les parties tout seul la vaccine lucu attention n'a pas un des soutiens on s'y est là de travailler avec pas la thé à avec mon nom repris là il reste quoi il reste du tout à faire pour venir planter cet essai c'est mon vaca au nom il est repris mon vaca là aussi à quelques centimètres de la de la ligne pour pas la thé à pas la thé à qui va aller le planter et là c'est parfait ainsi du jeu avec ces nouveaux avant là qui sont prêts qui ont pu rentrer on les a beaucoup fait travailler et c'est si philippe à la thé à qui vient planter cet essai magnifique magnifique en puissance et on va on va pas revoir j'ai un petit peu passé trop vite mais c'était très très bien joué de la part de notre de notre team tomah ramos qui va ajouter deux points et un violent 18-0 là qu'ils sont en train de prendre en seconde période même pas 21 0 20 c'est en train de prendre alors qu'ils menaient à la pause ils n'étaient pas loin de mener de 10 points même si on mettait pas cet essai à la toute fin de la première période et ouais lui qu'il voit qu'il ya des trous là bas il voit qu'il ya ces trous que c'est pas pris rebondi en plus ça met très très longtemps à être à la relance qu'elle m'attention relance comme ça parce que quand on a des colby qu'on a des joueurs puissants c'est des alènes et il me semble huile et ça va faire laisser ça va faire laisser pour les pour les sud africains cette relance alors qu'on les dépensez pas capable un aucun stop et l'honneur en mettant c'est peut-être essayer et c'est jess krill ça a été très puissant et derrière lui quand il met les cannes il fait mal et damien tenu n'a pas pu revenir malgré ses jambes il est un redoutable finisseur il se dépêche un colby pour la taper pour avoir une dernière action du jeu dans tous les cas ils pourront pas gagner ce match les sud africains mais ils sont en train de sauver l'honneur quand même allez le jeu au pied va essayer d'être d'être de soi là à la retombée donc aussi on n'arrive pas et on le met dehors mais il y aura une dernière action et ce serait une touche française et jouer jusqu'au bout dans tous les cas on est sûr de de remporter ce match ils pourront pas marquer deux fois allez le lancer sur mon vaca il tombait pas droit au début mais finalement si quelques coups va passer et oui il ya le m un super acteur individuel la de pique ou éliminer son dernier défenseur et qui vient mettre le dernier essai français festival aujourd'hui dans ce match avec un excellent guide figou dans cette action superbe touche encore une fois au niveau dans les airs portés et lui plus qu'on voit rapidement du jeu là c'était qui ce dernier c'était l'euro encore qui a pas fait avec le match assez difficile à l'euro mal de fois quand même il a été mis en difficulté que soit pour les jouets au pied ou alors aux attaquants en c'est ce qui va passer sans souci les derniers points du match pour un 35 17 finalement l'afrique du sud qui a été rugueuse en première période mais qui a été beaucoup plus en difficulté sur cette main match et ça donne une large victoire française mérité au vu de la seconde période une entame qui a sapé je pense le moral aussi un des sud africains avec de la puissance d'entrée et on essaie pour prendre les devants plantés plantés très tôt au bout de quelques secondes de jeu et eu beaucoup d'approximation et ça fait qu'elle s'incaissait ou qui fit couple n'a pas la thé à mac alou les entrants ont fait beaucoup de bien transformation réussie à chaque fois pour thomas ramos à rennes et puis pour les essais on retrouve colby pour les transformations à williams c'est qu'il y avait tapé qui avait tapé un drop la possession que c'est largement inversé avec le territoire on avait une quasi égalité l'on est une large domination française également sur les sur les sur le quart il ya eu un carton mais c'est là qu'ils ont été limite les plus forts qu'on a eu un carton contre eux et ensuite on a eu très peu d'erreur de pas c'est un match assez propre dans l'ensemble mais une belle domination française qui a fait plaisir j'espère en tout cas que cette petite vidéo les gars vous a fait kiffer n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye